Bonjour à tous Donc voici une nouvelle vidéo sur mon point lecture Donc des lectures que j'ai lues Que je suis en train de lire et que je lirai Go ! Donc j'avais oublié dans mon dernier point de lecture De vous présenter Les vampires de Chicago le 26 Donc que j'avais lues Et j'ai oublié Donc je vous lirai maintenant Donc j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Il y a vraiment Les personnages sont excellents L'univers est super Il n'y a vraiment pas de longueur Il y a vraiment de l'action, on s'en continue Voilà, c'est vraiment une superbe série Beatlet Mais que je vais arrêter au tome 6 Parce que malheureusement Je me suis lassée Je ne suis plus Ce n'est pas comme les débuts Où j'étais vraiment affondante J'étais vraiment enthousiaste Enthousiaste par ce Par ce livre Par cette histoire Je me souviens que quand j'avais lu le tome 1 J'avais acheté le tome 2 et 3 Et j'avais enchaîné Le tome 2 et 3 Direct tellement que j'avais adoré Et voilà Moi le problème là c'est que Quand je dis il n'y a plus Il n'y a plus vraiment d'enthousiasme C'est tout simplement parce que J'ai laissé trop longtemps Ce livre dans ma palle Tout simplement Il y a eu des choses que j'avais oubliées Voilà Donc c'est ça le problème avec les séries C'est que quand on a Franchement Des séries où il y a beaucoup de tomes Il ne faut pas attendre 10 000 ans en fait Avant de le lire Je crois que j'ai dû attendre 1 an et demi peut-être Pour lire celui-là Donc voilà C'est trop Et voilà J'ai perdu l'envie Malgré le fait que C'est une excellente série Franchement Une très très bonne série Mais moi je vais arrêter là Voilà Donc ensuite J'ai lu Le joyau de Amy Ewing Excusez-moi Il a fait une chanson Bref J'ai oublié ce petit moment là Donc voilà De la collection R Chez Robert Laffont J'ai beaucoup aimé C'est vraiment un très bon tome De commencement Enfin je trouve que c'est un Très très bon premier tome J'ai hâte de lire le deuxième tome C'est vrai qu'il y a C'est vrai qu'il y a des ressemblances Voilà Vraiment un mix entre La sélection Et Hunger Games Hunger Games Je vais dire par rapport à Par rapport à Le caractère rebelle Du personnage principal Que j'ai adoré Et voilà La sélection Du fait que voilà Il faut qu'elle soit bien habillée Bien apprêtée Même si voilà C'est On va dire C'est plus leur corps C'est des objets Elles sont juste là Pour procréer Parce que En fin de compte Ils prennent Des filles De 18 ans Dans des peuples Dans des villes Assez pauvres Elles ont un certain potentiel Pour Une certaine Magie Enfin voilà Une sorte de Magie Et Elles peuvent Elles peuvent Comment dire Procréer Or que Les familles Qui sont riches Qui sont dans le joyau Elles ne peuvent plus Elles peuvent plus Faire des enfants Donc voilà Elles ont besoin d'elles Et voilà C'est vraiment Il y a vraiment une cruauté Quand même Par rapport aux Personnes riches Du joyau Et Voilà Bref J'ai adoré Et j'ai vraiment hâte De lire le deuxième tome Je ne sais pas du tout Quand est-ce qu'il va sortir Je n'en sais rien Du tout Mais un très bon Premier tome Ensuite J'ai lu Dear You De Emily Blaine La saison 1 Tome 1 Saison 1 Bref Audition Harlequin Que j'ai beaucoup aimé aussi Malgré le fait Qu'au début En fait On va dire Presque avant la moitié Du livre J'étais en mode Est-ce que je l'ai lu En fanfiction Est-ce que je Est-ce que je suis en train De le lire Et je suivais pas vraiment L'histoire Il y avait toujours dans ma tête Est-ce que je l'ai lu En fanfiction Est-ce que j'ai Et en fin de compte Oui J'ai bien lu Cette histoire Avant qu'elle soit publiée En fanfiction Je me souviens J'étais hyper C'était hyper addictif A chaque fois C'était un chapitre Qui nous envoyait Par semaine Et j'avais juste hâte De lire la suite Donc je sais comment Ça va finir ce livre A part si elle a changé Quelques trucs Parce que oui Elle a changé Elle a changé Des personnages Elle a changé Beaucoup de choses Mais Je pense Je le dirai la suite Mais je pense que Ce sera à peu près Ce sera à peu près Les mêmes bases De l'histoire Qu'elle avait fait En fanfiction Donc voilà C'était une très très bonne romance Très addictive Comme j'ai dit Pas de problème Il y a tout Tout ce qu'il faut Pour que ce soit Une bonne romance Voilà Ensuite J'ai lu Boys Out De Hawaia Harum Aux éditions Black Moon C'est ça Hachette Collection Black Moon Donc voilà J'ai beaucoup aimé aussi Ce livre Malgré Le fait que Voilà Il y a vraiment Par rapport C'est l'histoire En fait C'est l'histoire D'un monde C'est en France Enfin même dans Dans le monde entier C'est les femmes Qui sont au pouvoir Et les hommes Sont juste là Pour Pour La descendance Pour Pour La procréation Et Il faut que ce soit Que des filles Si c'est des hommes Si c'est des garçons On les tue Voilà Donc les hommes Ne servent qu'à ça Ils servent qu'à procréer Et ensuite on les tue Et si les filles Ont des Des garçons Comme bébés On les tue aussi Il faut que ce soit Des filles Absolument Et Franchement J'ai beaucoup aimé Mais il y a vraiment Un Quelque chose De pas malsain Mais j'ai trouvé J'étais un petit peu Gênée en fait Par rapport à Voilà La procréation Parce que Dans ce livre là Les femmes détestent les hommes L'insémi Oh comment on dit ça L'insémi L'insémination artificielle L'insémination Voilà Ça C'est Une création de l'homme Donc Les femmes Ne vont pas utiliser Ce moyen Pour être enceintes Mais ils vont utiliser La façon traditionnelle Et c'est Cet aspect là Qui m'a beaucoup Gênée Par rapport à ça Parce que voilà Toutes les filles de 18 ans Doivent aller au centre Pour Donc voilà Pour procréer quoi Et Je trouvais que c'était un petit peu Bizarre Voilà Je veux dire Voilà Vous détestez les hommes Mais vous avez besoin Voilà Bref Par rapport à ça C'est juste ça Après il y a aussi Les personnages Que je trouvais Qui n'étaient pas très 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 approfondis En fait Par exemple Le personnage masculin J'aurais aimé avoir Un peu plus Un peu plus De matière Voilà Parce que Voilà Il n'y a pas assez de profondeur On ne sait pas trop Sur lui Et la fille Bon j'ai trouvé Qu'elle était un petit peu Voilà Elle change d'avis Comme ça En deux secondes J'ai trouvé C'est comme J'ai trouvé que c'est assez Elle a changé d'avis Assez facilement Je veux dire Depuis Depuis que t'es née On te dit que Les hommes Ces trucs Et puis un seul coup On te raconte ça Et tu rentres là-dedans aussi Voilà C'est juste son caractère Voilà Qui m'a un peu Elle change comme ça En deux secondes Et j'y trouve ça un peu Voilà Ensuite La fin C'est vrai qu'on pourrait avoir Un tome 2 Mais je trouve que la fin aussi Elle est très bien comme ça Il y a C'est une fin ouverte Donc on peut Voilà Et j'ai aimé aussi le fait que L'auteur Aussi Enfin Je trouve que Quand on lit ce livre On se pose beaucoup de questions Par rapport à notre société Etc Et ça J'ai vraiment aimé Vraiment aimé Cet aspect du livre Donc voilà C'est pas un coup de coeur Mais j'ai bien aimé Voilà Ensuite J'ai lu Belle du soir De René Bernard Aux éditions J'ai lu pour elle Connexion Aventure et passion Socialité Romance historique Donc j'ai vraiment Franchement J'ai trouvé ce livre C'est pas la meilleure romance historique Que j'ai lu De ma vie Ça c'est clair Claire et net La couverture était juste magnifique C'est la couverture qui m'intéressait Ensuite Le speech Le résumé Voilà J'ai pas du tout lu Mais Je crois que j'ai lu d'autres livres De René Bernard En e-book Mais je sais plus Et j'ai trouvé que celui là Franchement il était nul Pas nul Mais C'est trop rapide Voilà On arrive dans ce livre C'est le prologue On nous explique quelques trucs Ensuite Genre 10 8 ans plus tard Hop On arrive sur un autre truc On nous explique pas ce qui s'est passé Entre le prologue là Et Ce qui s'est passé entre ces 8 et 10 ans On sait pas ce qui se passe Et C'est trop rapide Les personnages tombent Amoureux Je veux dire Entre guillemets Trop rapidement Voilà C'est Trop Tout est rapide Là dedans Donc Voilà C'est Malgré La plume de René Bernard Qui est très bien Mais Voilà C'est C'est trop rapide Je veux dire Voilà C'est pas en à peine Quelques pages À peine Même pas Même pas Quelques pages 5-6 pages Ça y est C'est déjà le truc On tombe là dedans Enfin je veux dire Bon bref Ça a été une déception Pour moi quand même Ouais Ensuite J'ai lu Une si parfaite comédie De Cora Cormac Donc c'est le tome 2 De Ce si joli trouble Que j'avais beaucoup aimé Ce si joli Le premier tome J'avais beaucoup aimé Mais m'adoré Même si La romance était assez classique Mais j'ai adoré Parce qu'il y avait vraiment De l'humour Voilà Un personnage assez maladroit Et voilà J'avais beaucoup aimé Celui-là aussi J'ai aimé Mais beaucoup moins Que le premier Il y en a au contraire Qui ont trouvé le tome 1 Bien mais sans plus Mais ce tome là Il est meilleur Moi je l'ai trouvé moins bien Juste pour la fin Juste pour la fin C'est tout Parce que sinon On a un personnage féminin Qui est superbe Un personnage masculin aussi Qui est juste parfait Il est parfait le gars Toujours de l'humour Etc Mais comme je le disais C'est la fin Voilà J'ai pas aimé La façon de penser De Mackenzie C'est ça que ça s'appelle Mackenzie Ouais voilà Elle est déjà en train de dire Que voilà Elle va bousiller Leur relation Ça va pas marcher Je vais dire Ma petite T'as même pas essayé Tu es déjà en train de dire Que voilà Ça va pas marcher Et tout Etc Voilà C'est juste ça Qui m'a énervée Le fait qu'elle hésite C'est toujours l'hésitation Franchement moi Dans les romans C'est l'hésitation de la personne Quand t'as un gars parfait Comme ça Y'a pas d'hésitation A dire quoi J'ai envie de vous dire Donc voilà J'ai un tome 3 Parce que j'ai vu Qu'il y a un tome 3 4 En anglais S'il sort en français Le tome 3 Je le lirai avec plaisir Ensuite J'ai lu The Intern Le volume 2 De Brooke Cumberland Donc c'est un livre VO Que j'ai adoré aussi Franchement Je l'ai dévoré Ce livre Tout petit bien sûr Mais je l'ai dévoré Là on en sait Un peu plus Sur l'affaire Que madame Ceci Est en train d'entreprendre Et voilà On a un mal Hyper Enfin Un mal hyper dominant Alpha quoi Et la fin C'est là Où il découvre Qu'en fait De contre Ceci n'est pas Ce qu'elle prétend être Donc il le comprend Et dans le tome 3 Voilà J'ai trop trop hâte De lire le tome 3 Quand même Pour savoir tout ça Voilà Ensuite J'ai lu J'ai lu beaucoup de livres Hein Je trouve que c'est très C'est très très bien Ensuite J'ai lu Les Outre-Passeurs Le tome 1 Les héritiers De Cindy Van Wilder Que j'ai adoré Franchement Il est juste super Ce livre Franchement J'ai adoré A young adult fantasy Magnifique Je crois que Cindy Van Wilder C'est une française Ou suisse Bref C'est un truc français Je crois C'est pas C'est pas anglais Ou américain Et j'ai adoré Franchement J'ai hâte de lire Le tome 2 J'ai hâte d'avoir Le tome 2 Parce qu'il est aussi Magnifique Que le tome 1 Le petit point négatif Comme je vais dire Parce que j'ai pas mis 5 sur 5 J'ai pas mis coup de coeur Juste que Voilà C'est juste qu'en fait Dans ce livre L'auteur Nous explique Le passé Des Outre-Passeurs Voilà J'ai envie de dire C'est J'ai envie de dire En même temps Faut bien qu'elle explique Parce que c'est C'est la base Des Outre-Passeurs C'est vraiment On rentre là-dedans Avec le Notre héros Là C'est Peter Il rentre là-dedans Et voilà On lui explique Ses ancêtres Les Outre-Passeurs Etc Et voilà On a une partie Présente Une partie passée Et je trouvais Qu'on avait trop De parties passées En fait Mais en même temps Voilà C'est juste Qu'il faut bien Qu'elle mette Les bases de l'histoire Il faut qu'elle nous mette Voilà Faut qu'on comprenne Tout ça quoi Parce que Mais le tome 2 Ça sera dans le présent Et là Franchement J'ai juste hâte 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 de le lire Ce qui est vraiment Super 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 Et j'ai adoré En fait Vers la fin Ouais C'est vers la fin L'auteur Enfin j'adore J'adore Parce qu'il y a une discipline Bien quoi Il y a vraiment Voilà Un petit rappel J'ai vraiment aimé Ce petit rappel Donc voilà J'ai terminé Pour mes lectures Passées Donc ce que je suis En train de lire C'est Deux mois sans aile De Monica Murphy Aux édition Puis la lire Pour décembre Et je choisirai Là dedans Donc là Pour l'instant Je ne sais pas Ce que je vais lire Donc voilà Je vous laisse Pour Mon point Lecture C'est terminé Je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Et bonne lecture Bonne vacances Pour ceux qui sont Je ne pense pas Moi personnellement Je suis en vacances Donc c'est cool Et bonne journée A plus